Oh là là, The Best Madrid au galop les amis. The Best Madrid, le gagnant du critérium des jeunes, par à faux après un faux départ. Il est au grand galop, il va perdre toute chance. On a perdu énormément de terrain avec Tonya de pied en cours également. Torino d'Olivier doit accuser les premiers mètres quand même et perd un peu le contact. Il était sur une jambe ou sur l'autre, mais là il se recadence bien Torino d'Evillier. Pendant ce temps c'est Texas Steel, ce sont les juments qui ont pris l'avantage. Texas Steel numéro 13 en compagnie à l'extérieur du 12, The Touch of Quick en deuxième position, Tonquin de Bellouet le long de la corde. Et Toxon, Toxon qui se rapproche bien et il est bien malgré un faux départ. Il se rapproche bien à l'extérieur, regardez l'étoile à l'extérieur, l'étoile jaune. Voilà Jos Verbeck qui va s'installer en tête devant les tribunes avec Toxon. Il a perdu en cours de route un des grands opposants, The Best Madrid, donc disqualifié numéro 11. Et Torino d'Olivier relativement loin à cet instant. On passe devant les tribunes avec un Toxon numéro 15 au commandement, avec Timoko qui va de l'avant également, numéro 4 qui passe deuxième. Et Torino d'Olivier qui se rapproche car Jos Verbeck reprend un peu le long de la corde. Ce qui fait que le train n'est peut-être pas extrêmement vif. Et voilà Torino d'Olivier qui vient aux avant-postes. Torino d'Olivier numéro 14 au commandement. Que va faire Jos Verbeck avec Thexon, le long de la corde ? Trajan pendant ce temps est au galop, numéro 1 va disparaître. Regardez Jos Verbeck, il essaye de reprendre, il veut garder sa place. Donc il y a un petit combat quand même, même si on ne va pas à une vitesse quand même d'enfer. Heureusement pour les deux favoris. Le long d'accord de Thunson numéro 15 en compagnie de Torino d'Olivier, numéro 14 à l'extérieur. Il n'a pas voulu laisser passer Torino d'Olivier, Jos Verbeck. Espérons que Thunson ne se livre pas trop durant le parcours. Torino d'Olivier est en deuxième position pour qu'on ait une belle lutte jusqu'au passage du poteau. La troisième place pour Texas Steel en deux dents, numéro 13. À son extérieur, le 4, Timoko Tonkin de Bellouet qui attend, numéro 6 en cinquième position. Précédent encore Thabira d'Avaroche, le 2. Et un peu plus loin, Torino Piergis qui est pas mal placé, numéro 7. On voit Jean-Michel Bazir à distance avec Tonnerre Dugère, numéro 9. On a toujours les deux favoris, le 14 et le 15 au commandement devant le 4. Le 15, Thunson qui se décontracte, tout compte fait le long d'accord, il ne tire pas outre mesure. En deuxième position, Torino d'Olivier à l'extérieur, 15 et 14. La troisième place, le long d'accord de toujours pour Texas Steel. La jument de Louis Baudron, tout près se retrouve Timoko. Puis un effort de tout shove quick à l'extérieur, la jument de l'écurie Quickstar qui se rapproche quelque peu et qui vient maintenant en 6, 7ème position, numéro 12. On aborde le dernier tournant, on est à 800 mètres du poteau. Avec Thunson toujours en tête, tout shove quick se retire de la course. C'était trop dur pour Franck Tivar. Jean-Michel Bazir se rapproche avec Tonnerre Dugère, mais difficilement en dehors. Toujours les deux mêmes, Joss Verbeck, William Bijon. Joss Verbeck, William Bijon. William Bijon qui met la pression à Joss Verbeck avec Torino de Villiers. Ça ne sera plus froid, bien sûr, que Thunson. Thunson, Joss Verbeck crée la décision car il est un peu en difficulté, là, Torino de Villiers. Il en profite, Joss Verbeck, pour prendre une petite longueur. Mais il n'est pas battu, Torino de Villiers. En troisième position, Texas Steel en compagnie de Timoko. On va bientôt pénétrer dans la ligne droite. Qui peut en venir ensuite ? Sans doute personne. Toujours Thunson, le long d'accord numéro 15, attaqué par Torino de Villiers. Qui va gagner ? William Bijon à l'extérieur. La jeunesse, le long d'accord, Joss Verbeck, l'expérience. Thunson, le long d'accord de Torino de Villiers. Peut-être un troisième larron, ça va être incroyable. Timoko qui passe à la contre-attaque. Mais Torino de Villiers, tiens bon. Torino de Villiers et William Bijon avec une encolure d'avance, une longueur d'avance. Torino de Villiers pour Joël Secher. Timoko, tout le sud-ouest, pousse Timoko pour la deuxième place. Et la troisième place, peut-être pour Torino, Pierre-J. Tout près se retrouve The Law Weekend et Tonkin de Bellouet. Et on a sombré avec Thunson.